C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de la BTV. Bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chaque d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal Vespéral, parler en langue française, dont j'ai l'honneur de vous présenter d'abord les grands titres. Le ministère ayant la solidarité nationale dans ses charges est en train de faire le tout possible pour chercher là où ils pourraient apprêter les déplacés, victimes d'inondations et d'autres catastrophes naturelles. Alors que l'année scolaire 2023-2024 arrive presque à sa fin, il y a toujours des écoles à régime d'internat qui n'ont pas toujours de matériel suffisant pour bien loger leurs élèves. Les détails et d'autres informations dans un autre. Bienvenue encore une fois. Le ministère est en charge de la solidarité nationale et d'entrer de faire le tout possible pour chercher là où ils pourraient apprêter les déplacés, victimes d'inondations et d'autres types de catastrophes naturelles. Benoît Sindaïgouagna nous en dit plus. Certains déplacés victimes des inondations et réglissements de terrain vont bientôt être assistés, dit le porte-parole du ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales et des droits de la personne humaine et du genre, M. Il défense Maja Améry. Le dernier jour, le ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales et des droits de la personne humaine et du genre fait face au phénomène des inondations. C'est un phénomène lié au changement climatique. Ici, en Méridobjumbora, aux environs du lac Tanganyika, mais c'est partout, je signalerai que c'est partout dans le pays. On signale des pluies, des rizènes, des rizères qui ravagent des champs, des montagnes qui s'écoulent. C'est un phénomène que nous suivons de jour au jour. Nous sommes membres de la plateforme d'eau prévention et de gestion des catastrophes. Nous recevons chaque jour des données sur des cas de catastrophe partout dans le pays. Le ministère ne croise pas de bras. Il assiste selon ses moyens, surtout pour ces gens qui ont besoin d'aide en urgence, telle que l'alimentation, telle que l'abri ou la délocalisation. Malgré que les sites regroupés et déplacés sont déjà fermés, le porte-parole fait savoir que ce problème d'abri est en train d'être résolu pour abriter définitivement ce sinistre. C'est vraiment malheureux de voir que ce phénomène des inondations vient au moment où le gouvernement, avec ses partenaires, avait fermé les sites qu'on avait érigés suite aux inondations de l'année passée. Mais nous avons pris des mesures de prévention, tel que vous l'avez entendu de la part de son Excellence le Premier ministre. La mesure, c'est que toute la population qui vit dans des zones à haut risque, tel que Gatouumba et les environs directs à Nganika, se délocalisent vers d'autres zones qui ne sont pas inondables. Rappelez-vous que parmi les attributions de son ministère, il faut guidercer d'élaborer et de coordonner les stratégies de mobilisation pour le secours des sinistrés en cas de catastrophe naturelle en collaboration avec les autres ministères concernés. Page éducation pour continuer notre journal. Alors que la fin de l'année scolaire 2023-2024 approche à grands pas, il y a toujours des écoles à régime d'internat qui n'ont pas de matelas suffisant pour bien loger leurs élèves. Cela a été remarqué par notre conseiller Bernice-Iguilanesa qui va nous en dire prise. L'un des problèmes que rencontrent actuellement plusieurs lycées à régime d'internat, c'est le manque des matelas où dans quelques lycées, les élèves dorment sur des petites pièces de matelas. Jean Boscon Di Sabira, directeur de l'école technique secondaire de Kamengue, raconte comment il gère ce problème dans cette école. Concernant au niveau de l'internat, que ce soit au niveau de l'oration, de l'orgement aussi, jusqu'à maintenant il n'y a pas de problème. Mais le problème que nous avons quand même, je pense qu'il n'est pas ici dans notre école, nous avons un problème d'or, manque de matelas suffisant. Mais il n'y a pas de problème grave parce qu'il n'y a pas d'élèves qui dorment sans matelas. Jean Boscon Di Sabira continue en demandant l'aide de l'État et des autres personnes en pouvoir d'aider, de leur soutenir pour résoudre ce problème. Je profite donc de cette occasion pour appeler quand même si tous les ressortissants de l'État de Kamengue et d'autres partenaires du gouvernement en nous donnant quand même des matelas pour qu'on puisse avoir des matelas suffisants. Nous profite aussi de cette occasion d'appeler aussi les parents qui ont des élèves ici à l'État de Kamengue, si tous les parents sont capables qu'ils puissent quand même nous aider en donnant des matelas à ses enfants pour qu'ils puissent quand même dormir et d'un moment aussi. Signalons que les élèves qui vivent dans l'internat sont parfois obligés d'apporter leur propre matelas pour qu'ils puissent avoir sur quoi dormir. La population de la mairie de Boudjumbura en général et celle de la commune Mukaza en particulier est appelée à être vigilante et à communiquer à ta en cas d'insécurité. Cela a été dit par Florent Ghezawahizi, il est administrateur de la commune Mukaza. Ces propos interviennent après des cas de vols qui se sont remarqués en grande quantité ces derniers jours dans le quartier Moutanga-Sid. Patrick Hatanguimane. On interpelle la population de communiquer à temps, de communiquer avec l'administration locale de base, avec la police de proximité qui est là, dans le quartier. Toujours de communiquer, toujours de donner l'information à temps. Florent Ghezawahizi, administrateur de la commune Mukaza, s'exprime sur le cadre de vols nocturnes qui se sont enregistrés dernièrement dans cette commune, spécialement dans le quartier Moutanga-Sid. Cet administrateur incite tout le monde à être vigilante et à contacter l'administration locale chaque fois qu'ils se remarquent en cas d'insécurité. Il s'est avéré que la population s'est lamentée, mais au lieu de se lamenter, il faut donner l'information à temps afin de pouvoir juguler ce phénomène de banditisme qui s'observe dans certaines localités. Plusieurs cas de vols se remarquent dans divers endroits de la mairie de Bujumbura, que ce soit dans la riz, dans les ménages ainsi que dans la bise de transport en Comé. Le 17 mai prochain, un rendez-vous en paraté avec le club qui tirerait Troupe Amagave qui s'opportunera dans un événement à double objectif, c'est-à-dire être à la proximité de leurs amateurs mais aussi présenter leurs différentes réalisations sur la scène internationale. En vue d'annoncer cet événement, le 10 club a organisé une conférence de presse par dos dans laquelle Jean-Claude Ndouïmana était s'il passe et va nous donner les informations détaillées. Brinez des réseaux pour lesquels le président Amagave a opté pour l'organisation du concert Roussama Vibes et de donner la joie au public burundais, mais aussi, ça sera l'occasion de cérébrer le trophée qu'ils ont récemment gagné en Éthiopie, comme l'a annoncé Alexine Dikumasavo, chargée de l'organisation de ce concert. Amagave a préparé cette activité dénommée Roussama Vibes dans l'objectif de mettre en évidence les stratégies utilisées qui ont fait que l'association Amagave ait une progression sur la scène internationale ainsi que notre pays. Alors, sans trop parler, ça sera une bonne occasion pour nos fidèles amateurs de l'art de venir ici pour se rendre compte pourquoi on a choisi le groupe Amagava, pourquoi nous avons été choisis parmi dans pas mal de pays, quels sont les critères. Alors, vous allez vous-même voir les danses culturelles qui ont fait que le drapeau de notre pays flotte sur la scène internationale. Quant à Elodie Dukundane, chargée de la communication OCD troupe Amagava, l'organisation de ce concert sera aussi l'occasion de dévoiler les réalisations au niveau international. Nous voulons montrer aux Burundais les activités qu'ont fait le groupe Amagava à l'international. Comme nous l'a demandé des clubs amis de notre groupe Amagava, je ne voudrais pas dire beaucoup d'activités qu'ont fait notre groupe Amagava. Notre groupe Amagava a manifesté des talents dans plusieurs pays, en récurrence la Chine, Egypte, Kenya, ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons voulu partager la joie avec nos frères Burundais, la joie que nous avons aussi partagée dans d'autres pays. Vous comprenez qu'ils ont traversé dans pas mal de pays, y compris des filles et des tambourinaires du groupe Amagava, pour montrer la compétence et la saveur de notre danse traditionnelle. Donc c'est une belle opportunité pour cette année 2024 pour partager à nos frères et soeurs les biens de notre groupe Amagava. C'est une belle opportunité pour aller à l'Obarre. C'est une belle opportunité pour les enfants de leur groupe Amagava. Eh, hello, can you have a Blahugrana crew, please? Blahugrana crew ! 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 A maintenant, l'actualité internationale pour clore notre journal. Comme les inondations sont d'actualité ces derniers jours, l'Ukrainien n'a pas aussi été épargné. Dans la capitale de son pays, les habitants vivent en cauchemar éveillé. Alors que les fortes pluies continuent de frapper le Kenya, les inondations ont fait des victimes, inondées des maisons et causées d'importants dégâts matériels. Dans le quartier de Mataré, 4 corps ont été sortis de l'eau et transportés dans un camion de police. Dans la région du Nord, un bus de passagers a été importé par les inondations au début du mois d'avril, mais la catastrophe a été évitée après que 50 passagers ont été sauvés. De nombreuses maisons ont été détruites par le débordement de la rivière et plus de 40 000 personnes ont été déplacées dans le pays depuis le début de la saison des pluies en mars, selon l'Organisation des Nations Unies. En raison des déliges, les opérations ferroviaires intérieures du Kenya ont été suspendues et les autoroutes ont été temporellement fermées dans certaines régions. Le département météorologique du Kenya a prédit que les précipitations existeraient dans plusieurs régions du pays et que de fortes pluies d'iluviennes se produiraient. Ces fortes pluies, qui ont perturbé des activités normales dans tout le pays, ont entraîné la destruction des biens et la perte de 44 vies jusqu'à présent, a déclaré la Société de la Croix-Rouge du Kenya. Selon toujours cette société, les pluies d'iluviennes ont affecté la vie d'environ 60 000 personnes. Continuons avec l'affaire racisme dans le football. Hugh Ferdinand, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, s'exprimait mercredi à Londres lors d'une campagne contre la pratique raciste. Rion Ferdinand estime qu'elle ne fait pas assez pour mettre fait entre lignes, sur les plateformes des médias sociaux et qu'elle ne parvient pas à mettre fin aux habits à caractère raciste. Il ajoute qu'une partie du problème réside dans le fait que les personnes qui ont le pouvoir de faire changer les choses ne ressentent pas cette discrimination et ne comprennent pas ce que c'est d'être la cible d'un site raciste. Quelles devraient être les conséquences pour les individus qui font cela ou les conséquences pour les plateformes des médias sociaux qui autorisent cela ? Les personnes qui prennent ces décisions ne sont pas victimes de textes d'habits parce qu'elles ne sont pas noires, parce qu'elles ne sont pas des personnes de couleur, parce qu'elles ne ressentent pas cette discrimination. A expliqué Rion Ferdinand, l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, clinquée la tempête d'un site raciale, signe les médias sociaux, n'incite les jeunes à se préoccuper davantage de l'impact en ligne de l'ex-erreur qu'est DJ lui-même. Les plaques de Vinicius Junior lors d'une conférence de presse restent d'actualité. Cela m'a apprisé le cœur de voir un jeune enfant qui fait ce qu'il aime, qui participe à une conférence de presse et tout ce qu'on lui demande, c'est ce qu'il déteste. Imaginez que vous fassiez ce que vous aimez. On vous a fait venir dans cette salle pour parler de ce que vous aimez, mais tout ce dont vous parlez, c'est de ce que vous détestez. Vous n'entendez pas Bukayo Saka en parler parce qu'il est fatigué de devoir parler de ces choses. Marquis Stachford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont subi l'emballage d'un secteur raciste après avoir manqué un pénalty lors de la défaite de l'Angleterre au tir au bill au stade de Wembley à Londres le 11 juillet lors de l'Euro 2020. Chaque telle spectateur qui avait consacré votre état à suivre ce journal, c'est par ici que vous avez fait notre édition. Merci de l'avoir suivi, mais je préfère conclure mon journal sans apprécier. Bref, remercie-moi à l'équipe technique de la BTV qui a coordonné le bon déroulement de ce journal, aux réalisateurs de ce journal, mais aussi à mes collègues journalistes qui n'ont emménagé aucun effort pour la collecte de ces informations. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !